Il détient l'une des plus belles collections de voitures au monde, le musée de l'automobile de Mulhouse. Faites cette année ses 40 ans, l'âge de raison mais aussi celui de la reprise en main. Car la structure fait face à une baisse de fréquentation, la muséographie va donc être revue et des animations proposées pour reconquérir le public. Stéphane Gaudry avec Eric Klein offert. Des kilomètres d'allées, des voitures alignées chronologiquement à perte de vue depuis la confiscation de la collection automobile de Fritz Lumpf à la fin des années 70. Sa présentation est restée telle que voulue par le vieil industriel suisse. Alors pour ses 40 ans, le musée national de l'automobile a décidé de lancer le chantier de sa modernisation et de revoir toute la présentation de cette collection unique. C'est une des pistes de réflexion, de dynamiser un petit peu ce parcours, d'avoir une approche un peu plus thématique avec quelque chose de plus transversal. Ça peut être effectivement sur les énergies, sur le design, sur les femmes et l'automobile, c'est aussi une thématique. Préalable indispensable à ces grands travaux, la gestion du musée a été reprise en main par l'association propriétaire de la collection. Pour pouvoir librement travailler, faire bouger des voitures, mettre peut-être des voitures au garage pendant un certain temps, il faut effectivement qu'on ait les coups des franges et qu'on puisse librement travailler et avancer plus vite. Et déjà s'esquisse les premiers changements. Nouvelle boutique, nouveau restaurant et bientôt un bar dans un musée qui se veut plus accessible au quotidien. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas aller sur l'autodrome sans payer son billet d'entrée. Aujourd'hui, vous pouvez aller admirer les voitures sur l'autodrome, essayer des voitures sur l'autodrome sans avoir besoin d'un billet d'entrée. Donc l'idée aussi avec ce bar qu'on va ouvrir en soirée, c'est de permettre de faire du musée un lieu de vie. Premier événement de cette année anniversaire, l'exposition iconique mécanique présentera à partir du 9 avril des objets insolites issus des collections et des voitures en cours de rénovation.